Nous sommes présents aujourd'hui dans la caserne des pompiers d'Ognor pour en apprendre un peu plus sur leur quotidien. Pouvez-vous me décrire brièvement les raisons qui vous ont poussé à devenir pompier ? Oui, alors ça s'est joué juste après le lycée où j'ai voulu avoir un métier qui soit d'utilité publique, avec une vraie notion de service et donc rapidement étant un petit peu sportif et puis porté vers le secourisme, j'ai pensé à la carrière de sapeur-pompier. Plusieurs raisons, comme beaucoup un rêve d'enfance et puis après un concours de circonstances, des carrières qui se terminent, qui s'arrêtent, qui recommencent et moi j'ai passé mon concours à 39 ans, donc c'est plutôt tard pour changer de métier. J'étais avant militaire, après j'ai fait entraîneur en natation et puis l'opportunité de se présenter pour être sapeur-pompier. Il me fallait faire le service militaire, donc c'est ainsi que je suis rentré dans la profession. Selon vous, je te demande, quelles sont les principales qualités pour devenir pompier ? Il y a une qualité certaine, c'est d'être disponible, volontaire et d'avoir de l'empathie pour ses concitoyens, puisque le cœur du métier c'est de pouvoir porter secours rapidement, quel que soit le sinistre que subissent les citoyens en question. Donc c'est vraiment la notion de service, la notion d'urgence aussi, et puis après un certain goût pour le sport, la découverte et l'inattendue également. Physiquement, il faut être présent, il faut être volontaire, il faut ne pas vouloir rentrer chez lui tous les soirs, il faut aimer l'esprit de groupe, parce qu'on travaille tous les jours avec des gens différents et toujours sur un nombre ici à New York de 14 à 16. Il faut aimer la vie, il faut aimer la vie, les grands V, il faut aimer les autres, bien sûr, il faut avoir envie, il faut être disponible pour les concitoyens. Quel est votre grade précis ? Ah ben moi c'est très simple, je suis en bas de l'échelle, je suis première classe. Alors précisément, vous le voyez là, ça correspond à lieutenant, et lieutenant c'est le premier grade d'officier. Je suis adjudant. Alors adjudant, il y a trois catégories, la catégorie C qui regroupe les hommes du rang, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers qui rentrent, jusqu'aux sous-officiers, donc adjudant-chef. Ensuite vous avez la catégorie B, les lieutenants, et catégorie A, du capitaine au lieutenant-colonel. Donc je suis l'avant-dernier grade de la première catégorie, la catégorie C. Comment se pourorganiser les tâches au sein de votre unité ? On commence le matin à 7h, on commence par un petit rassemblement, afin de donner des petites consignes particulières si jamais il y en avait dans une journée. On vérifie l'état et l'opérationnalité des engins, du matériel. On fait par la suite, donc il sera vers les 8h environ, 8h30 on fait sport, jusqu'à 10h, 10h30 on attaque la manœuvre. Donc ça c'est un entraînement journalier sur différents thèmes, ça peut être à peu près tout, c'est-à-dire aussi bien de l'incendie que du secourisme, que du secours routier, voilà. Le repas, 14h on va travailler dans nos services, c'est-à-dire que de 14h à 17h on va accomplir les tâches journalières qui peuvent être dans une caserne, de la mécanique jusqu'au bricolage sur des toits, jusqu'à là on a eu une tempête, on a dû arranger les bardages. Ensuite à 17h ça sera la fin de la journée, on peut retourner faire du sport pour ceux qui y veulent, mais par contre au cours de la journée, tout sera en fonction des départs en intervention. Comment on peut gravir les échelons d'unités de pompiers ? En passant des stages et des formations ou des concours. Voilà, donc c'est le résultat au concours ou au stage et formation qui permettent d'acquérir des UV et ces UV plus tard rentrent en ligne de compte pour l'attribution des grades et des fonctions. Mais soit comme moi on part à la base et puis on passe des concours en interne, ou bien alors par des concours externes on peut avoir directement accès à des fonctions d'officier par exemple, auquel cas vous allez faire une carrière d'officier, de lieutenant jusqu'à colonel par exemple, où vous aurez des responsabilités ce qu'on appelle fonctionnelles, c'est-à-dire d'encadrement, de gestion, en plus d'une activité opérationnelle qui sera moindre évidemment qu'un sapeur qui est vraiment là pour être le premier intervenant dans les secours quotidiens. Comment pourriez-vous situer votre rôle dans l'unité ? Donc j'ai une fonction d'encadrement, j'ai une fonction de formation également, et puis opérationnelle, que je partage avec mes collègues sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. Donc j'interviens dans tous les engins en tant qu'équipé, c'est-à-dire je suis en, on va dire, le premier échelon de la chaîne. J'ai une spécialité, je suis nageur-sauveteur. Après au sein du centre de secours, j'ai des qualifications comme moniteur secourisme. Quel est votre lien avec la caserne ? Alors je travaille dans le centre de secours de New York, mais dans une entité à part qui s'appelle un groupement territorial, qui est en charge des centres de secours de la partie sud du département. de New York jusqu'à Sosevossé, vous voyez à peu près. Et donc j'ai une fonction de soutien sur ces centres de secours-là. Il n'empêche que comme je cohabite avec le centre de secours de New York, je peux intervenir pour les aider évidemment s'il y avait besoin. Et enfin, la question, comment faites-vous pour concilier votre vie professionnelle avec votre vie sociale ? L'engagement en tant que secours-pompier volontaire, également professionnel, nécessite de la part de la famille, le cercle le plus proche, dirons-nous, social, de la compassion et également beaucoup de flexibilité. Ce n'est pas une question qu'on se pose franchement tous les jours. Ça va de soi en fait. Quand je vais au travail, je vais au travail. Quand je ne suis pas au travail, je suis de repos, je suis à la maison. Pour moi, c'est plutôt simple. Effectivement, à l'inverse des collègues qui sont en garde postée à la caserne, moi je travaille sur une base d'horaire de bureau, 8h, 18h à peu près. Et en parallèle, j'ai une activité opérationnelle. Ce qui fait que ma semaine est prise au travail. Et puis j'ai des contraintes en soirée du fait que je suis officier, le week-end du fait que j'ai des astreintes opérationnelles de chef de groupe. Donc ça fait forcément une forte implication. Et c'est vrai que pour la vie de famille, il faut parfois savoir la mettre un peu de côté le week-end. Donc là, on est devant ce qu'on appelle nous le FPTSR. C'est un engin qui nous permet aussi bien d'aller sur des feux, avec une notion d'incendie, que sur du secours routier. C'est-à-dire que de ce côté-là, vous avez aussi bien des tuyaux, des lances pour pouvoir éteindre incendie, comme ce système-là. Mais vous avez tout le matériel à votre disposition pour intervenir sur un secours routier et faire ce qu'on appelle une désincarcération. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver à sortir une personne bloquée dans un véhicule. On a ce matériel-là, avec lequel on peut serrer, on peut écarter, on peut couper. Donc ça, c'est le dernier véhicule de secours routier qu'on a eu. On en a un autre. Aujourd'hui, précisément, vous avez l'opportunité d'aller sur le site pour voir un petit groupe qui travaillait les techniques d'utilisation des moyens élévateurs aériens, que sont en particulier les échelles pivotantes, qu'on appelle communément les grandes échelles. Alors, ça rentre dans le cadre de formation de maintien des acquis. C'est-à-dire que vous avez eu affaire à des gens qui sont déjà formés pour l'utilisation de ce type d'enjeux d'intervention et qui, régulièrement, vont mettre à jour leurs connaissances, comme son nom l'indique, maintien des acquis, pour pouvoir rester toujours performant et se mettre à jour des évolutions éventuelles qui pourraient y avoir. Les pompiers, quand ils interviennent sur une opération, ils doivent se revêtir de cette tenue qui est une tenue de base, une tenue de travail, qui protège bien en particulier les pieds avec des chaussures de sécurité. Et puis pour le reste, donc, veste, pantalon qui sont inifugés et qui ont déjà une action de protection minimum. Alors, pour se prémunir des équipements de protection individuelle supplémentaires qu'utilisent les pompiers, dans l'ordre, c'est un surpantalon. que l'on vient revêtir en plus de celui que l'on a déjà, qui se tient avec des bretelles, qui est large volontairement pour des questions thermiques. On a une veste, dite veste de feu, qui a une protection thermique en particulier, et qu'on revêt, alors non pas sur cette veste directement, mais sur la chemise F1 qui se trouve en dessous pour des questions de chaleur. Voilà. Et enfin, des gants, différents gants. Ça, ce sont des gants d'attaque, donc vraiment pour l'incendie, qui sont très protectrices par rapport aux risques thermiques. Une cagoule, que je revêche, qui protège en particulier de la zone du cou. Puis enfin, le fameux casque des pompiers, que tout le monde connaît. Ce casque-là, dit casque F1, il permet de protéger le haut du crâne, l'arrière, avec en plus le bas-volet pour compléter la protection dans le cou, et à l'avant de deux écrans faciaux. Un grand écran comme ceci, qui protège en particulier du rayonnement, et puis des lunettes de protection, qui protègent donc des risques de projection au niveau des yeux.